Je peux savoir ce qu'on est en train de faire ? On n'a pas de thème pour la vidéo d'aujourd'hui, alors je tire au sort dans le chapeau des sujets délicats. Est-ce que c'est une bonne idée ? Freedom. Je ne sais pas. Chers petits oreilles perdues sur internet, tu te demandes sans doute ce que peut être Freedom. Peste couillon, ça a regretté d'avoir mettre cette vidéo en marche. Alors sache, mon cher ami de métropole, que Freedom est une radio réunionnaise. Non, ce n'est pas une radio, c'est LA radio réunionnaise. Créé le 14 juillet 1981 par un certain Camille Sudre, Freedom représente aujourd'hui près de 40% de l'audimat radiophonique de La Réunion. Là où je demande comment une radio privée a pu avoir un quasi-monopole sur les audiences à La Réunion. Eh bien, Freedom réussit cet exploit grâce à un principe tout simple, la libre antenne à ses auditeurs. Pour faire simple, à n'importe quel moment de la journée, n'importe qui peut appeler la radio pour dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. C'est ça, la magie de Freedom. Que ce soit pour raconter toute vie, faire part de ta vie sur un débat, parler d'un accident, gagner l'argent pour ta association, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et ça, depuis que Coq est levé le matin. Cette recette permet d'obtenir de super parts d'audience avec très peu de moyens. Vraiment très peu de moyens. C'est à se demander s'il s'il s'est fait breveter son idée de radio. Comme tout le monde peut dire ce qu'il veut, Freedom est au cœur même de la société réunionnaise. C'est en quelque sorte son baromètre. Pour savoir comment va La Réunion, il suffit d'allumer la radio. Moi j'ai perdu mon petit pinceau, dans le quartier Camélia, il n'y a pas de bamboula. Si tu trouves ça, tu peux appeler la radio. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma tante Marie Mimosse, pour faire un an d'éplice. Je n'y a pas pour dire que, depuis que vous arrangerez le marché de Fourin Chaudron, il n'est pas pratique du tout. Parce qu'il n'y a pas la place pour garrer. Baromètre, Baromètre, c'est surtout un bon moyen de voir la couillonniste à La Réunion. Vous avez déjà écouté un débat sur Freedom ? C'est des sujets toujours intéressants. Je m'appelle pour dire que de mettre Saffran dans le poids, ça ne respecte pas du tout nos traditions. Pour moi, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut cuisiner à lit. Moi, c'est un malbar, et je voulais dire que je n'étais pas d'accord avec l'auditeur qui vient d'appeler. Saffran, il faut mettre dans le poids. Mon maman a toujours fait ça. C'est le meilleur moyen de cuisiner à lit, et c'est ça qui donne le goût. Des débats passionnants, presque philosophiques. Mettre ou ne pas mettre Saffran dans le poids. Mais il n'y a pas rien pour la cuisine qui bataille comme ça. Il fait pareil pour Roquin, l'auditoral. Il ne parle pas si c'est un match de football. Il n'y a pas de l'OM qui est supportant encore là. C'est l'équipe, c'est pareil ça. Dans le PSG, il touche plus l'argent que les étudiants touchent un ballon. PSG, j'ai même sa botte à s'asseoir là. L'OM est plus fort. Vous n'avez pas encore fini ça ? En dehors de ces débats très intellectuels, les auditeurs peuvent aussi s'entraider, en donnant des conseils par exemple. Comme pour des questions de santé, avec des diagnostics aussi efficaces que Doctissimo. A quoi il sert d'aller voir un médecin ou un spécialiste qu'on a un millier d'auditeurs et peut aider à eux ? Je m'appelle parce que depuis deux ou trois jours, mon genou fait mal à moi. Il a un gros boule bleu dessus. D'après ça, de quoi ça il est ? Je m'appelle pour répondre à la madame tout à l'heure là. C'est pour dire que j'ai eu la même affaire sur mon bras, mais elle était rouge et jaune. Et il ne tracasse pas, il passe ça au bout de trois jours. Pour moi, il est évident que c'est un bébête la ponte sous la peau madame là. Il n'a pas besoin, les médecins pour soignent ça. Prends des trois et à base, madame Miletia va passer. Pour la madame qui a un problème avec son genou, il connaît un devineur, il peut aller. Et nana, la même qualité spécialiste, pour aider à construire un casque, choisir un peinture pour le tour, un reflux de clôture, choisir dans quelle école, et ça rentrait. Pour faire face à ces nombreux appels, il y a un animateur à la radio. Une sorte de médiateur qui est là pour réguler le flot continu de débilité et d'arguments. Sauf que le macro est aussi efficace qu'à chiquer dans le marché forain. Il n'essaie pas de résonner le bas d'auditeur au calme azote. Non, non, il préfère les azotes dans les couillonnisses. Pour moi, il est sûr que les Américains ont voulu que nous aient détruits la tour oméga. La France, la France détruit la tour là, parce que tu entends toutes les qualités d'affaires, toutes les ondes que tu envoies là. Au lieu de résonner le bonheur, l'animateur nourrit son vis. Oui monsieur, vous avez sans doute raison. Qu'est-ce qu'elle entendait selon vous la tour oméga? Dites-moi un peu plus. Soit l'animateur est aussi couillon que l'auditeur, soit c'est une technique pour garder le gars le plus longtemps possible à l'antenne. Ma question c'est pourquoi vous voudriez laisser un monde comme ça continuer à causer? Je crois que tu touches à un sujet sensible là. Ca y est, m'a compris. Plus vous laissez un fou avec son même théorie mal fondée causée, plus il gaspille son téléphone, et plus Freedom a gagné l'argent. Oui, ça c'est logique, tout le monde avait compris ça. Et la soucoupe volante que Bernard a vu dans la plaine des caves, c'était pas un soucoupe. Ah bon? Non, c'était pas un soucoupe. C'était un ballon américain, un ballon espion. Non. Plus vous laissez un monde comme ça causer dans la radio, plus les auditeurs qui écoutent, ils sont énervés parce qu'ils connaissent le gars qui dit la colonie. Donc ils ont envie de répondre aux gars, donc ils trappent leur téléphone, ils appellent Freedom, ils gaspillent dans les unités, et Freedom est assuré d'avoir beaucoup d'appel. La technique de Freedom a enfin révélé. En même temps, l'animateur de Freedom a rarement beaucoup de charisme. À part quelques stars de la chaîne comme Bobby, oui, il y a un animateur, il y a un nom le chien. La plupart des animateurs sont des petits oreilles fraîchement débarquées qui ne restent pas très longtemps dans la radio. C'est à se demander si Camisus ne change pas d'animateur comme un prostitué change de culotte. Leur cerveau ne doit pas tenir très longtemps avec autant de débilité, ils doivent s'atturer à un moment donné. Monsieur Camisus, j'en peux plus, il y a trop de gens idiots qui appellent à votre radio, je ne peux pas démissionner. T'as oublié que j'avais confisqué tous tes papiers quand je t'avais embauché? Hum. À moins qu'il y ait une autre raison. Hé mon petit oreille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est toi qui vas faire les avis de décès aujourd'hui. Prends la liste. Supra, Ma, Seti, Ram, Pou, Lé, Jocelyne, Amadi, Mutami, Aira, Oussiti. Je démissionne. À quoi ça sert d'avoir de très bons animateurs quand on sait que la radio n'a même pas de vrais journalistes. La plupart des informations proviennent des appels des auditeurs. C'est comme si La Réunion avait un tacon journaliste marron pour Freedom. Vous n'allez pas reconnu dans la profession, vous n'allez même pas payer. Et le pire, c'est qu'ils aient gaspillé votre crédit de téléphone pour appeler la radio. Allo, Freedom? Oui monsieur, vous êtes à l'antenne. Voilà, il est en direct de mon cas. Il vient de trouver un cadavre. Un cadavre juste dans mon allée. Un espèce de cadavre avec un robe fleuri. Selon le gendarme, ce serait mon attente. Je passe ça au moment pour qu'on a sa première réaction face à la mort de son sœur. Bon, la radio possède quand même quelques émissions comme Chaleur Tropicale. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Chaleur Tropicale. L'émission où on cherche désespérément l'amour. Écoutons une auditrice. J'appelle parce que je cherche un homme d'oreille entre 60 et 80 ans qui soit suffisamment riche et qui aurait une grande baraque dans les Hauts-de-Saint-Paul. Ce serait pour me marier, donc si vous êtes intéressé, je laisse mon numéro à l'antenne. Ou l'émission destinée aux consommateurs avec Haute-Palant-Vergoz. Eh Madame Aude, je m'appelle parce que mon propriétaire est là. Il veut me payer mon loyer. Eh, conseiller, il faut me faire. Mon enfant, viens envoyer un courrier recommandé. Avec accusé de réception au procureur de la République. T'es gars, mais en tant que critique mon radio depuis tout à l'heure là, vous n'avez pas honte ? Vous connaissez pas Freedom l'impact pour la liberté ou ? Ouais, d'après, il n'y aurait pas beaucoup de radio de ce style dans le monde. Freedom serait endémique de la Réunion. Là où tu essaies de dire qu'il peut essayer de faire inscrire son argent dans le patrimoine mondial ? Quand il y a un accident, je suis là où tout le monde a pris une affaire. Là où il est bien content que Freedom existe. Ah oui, quand tu perds un objet, il est plus efficace que Saint-Antoine de Padoue. Les auditeurs de Freedom trouvent tout. Ils retrouvent toutes les affaires. Que ce soit un pincher, un téléphone portable ou un Maccabé. Allô, Freedom ? Oui, mais il n'y a pas une petite qui m'a à trouver une portefeuille à côté de mon allée. Hein ? Il y a l'argent dedans ? Non, il n'y a pas. Et que dire de radioguidage qui signale tous les problèmes routiers en exagérant à peine la situation ? C'est comme si l'animateur, il voulait absolument qu'un affaire grave y arrive. Freedom ? Oui monsieur, vous êtes à l'antenne ? Voilà, il est sur la route, il est installé là, il y a un accident. L'auto est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence là, il y a un accident et il y a un embouteillage. Vous voulez dire que la voiture est arrêté, c'est ça ? Oui, c'est ça, l'auto est arrêté. Est-ce qu'elle brûle ? Non, il ne brûle pas, pourquoi ? Y a-t-il des corps à l'intérieur ? Non, il n'y a pas personne à l'intérieur, monsieur. Vous voulez dire que les corps sont à l'extérieur ? Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a du sang, monsieur ? Est-ce que les pompiers sont sur place ? Non, les pompiers, il n'est pas encore sur place. Ouh là là, c'est dramatique ce que vous nous dites là, monsieur. Non mais, affonne pas où, le gars est juste en train d'appel son dépanneuse à l'extérieur. Il vient de poser son conne et il met son gilet jaune. Bon, après, lors d'un accident, il y a certains réunionnais qui pensent à appeler Freedom avant même d'appeler les pompiers, la police ou leur mère. Allô Radio Freedom ? Oui, monsieur, vous êtes à l'antenne. Voilà, il m'appelle parce que je viens de faire écrase à moi par un loto. Voilà, il vient de faire écrase à moi par un loto, mes deux jambes là. Et il m'appelle parce qu'effectivement il y a un gros, gros lambouteillage maintenant dans le sens Saint-Benoît-Saint-Denis. Voilà, parce que le mou n'y essaie vite à moi. D'ailleurs là, il m'y remarque qu'il y a aussi un gros lambouteillage dans le sens Saint-Denis-Saint-Benoît. A priori, le mou n'y ralentit pour garder à moi. Mais peut-être que ce flux constant d'idioties, de débats inutiles, de radioguidage et d'animateurs très fades sont nécessaires pour le bien-être de la société réunionnaise. Oui, et puis la dernière fois qu'on enlève Télé Freedom, il y a eu les émeutes du Chaudron. Vous imaginez que si on enlève la radio, il y aura carrément une guerre civile à la Réunion. Vous connaissez aussi la classe à moi le plus avec Freedom, c'est que ça n'a pas changé de musique ni de jingle depuis 1981. T'es au courant qu'ils ont fait une deuxième radio, Freedom 2, qui est dédiée uniquement à la musique ? Ils ont dû laisser assez détourner en boucle toute la journée, il n'aurait été pareil. Fin de cette vidéo sur Freedom, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire, partager cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et je tenez à vous en remercier. A présent, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook. Oui, j'ai décidé de me sociabiliser. Sur ce, je vous laisse. Je vais déposer mon CV pour devenir animateur sur Freedom. Salut !